L'amour d'Allah Le disciple ne pourra jamais imposer son amour aux gens d'Allah Même s'il déclare son amour pour eux, il ne sera jamais égal à celui des gens d'Allah pour lui Et le disciple doit comprendre que l'amour qu'il a pour les gens d'Allah n'est qu'une faveur d'Allah Le disciple n'a rien fait pour mériter cet amour Le simple fait de pouvoir faire la prière n'est alors qu'un don qu'il a reçu du divin Alors que celui qui n'aime pas la prière, qui ne prie pas beaucoup et fait peu de zikr Sache qu'il est délaissé par son Seigneur et non pas le contraire Il faut savoir que le bien qui arrive aux disciples vient de même par le biais des gens d'Allah Que celui qui ne fait pas assez de prière sur le prophète sache qu'il n'a pas eu l'autorisation de les faire En effet, nous ne pouvons invoquer ceux d'Allah aime que lorsqu'Allah nous aime Nous ne pouvons de même être réunis avec les Auliens que lorsqu'ils nous permettent de le faire Si le disciple est invité, il viendra, même s'il doit le faire à quatre pattes Pour comprendre ce récit, prenons par exemple certains médinois qui n'ont jamais mis les pieds dans la mosquée du prophète Alors que la distance qui les sépare de celle-ci est minime Si quelqu'un leur demandait pourquoi ils n'y sont jamais ou très rarement allés Ils diraient qu'ils n'étaient simplement pas assidus En réalité, cela ne vient pas d'eux, mais c'est d'Allah qui ne les aime pas, c'est tout Visiter le prophète est bien et tout ce qui est bien provient d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam Prenons maintenant l'exemple de Sayyiduna Ibrahim, paix sur lui, qui est aimé par Allah Il demanda à Allah de lui montrer comment il ressuscite les morts Allah lui répondit L'as-tu pas cru ? Sayyiduna Ibrahim rétorqua C'est pour que mon cœur soit apaisé L'une des meilleures preuves d'amour d'Allah est la réponse aux prières du serviteur Ici, Ibrahim, paix sur lui, demande la science de la résurrection Selon les instructions de son Seigneur, il s'est rendu sur quatre montagnes, a tué quatre volailles, les a mélangées et en a déposées sur chaque montagne Puis, Allah lui a dit de les appeler et qu'en réponse, elles viendront à lui en marchant Ceci est une métaphore qui nous indique que lorsque quelqu'un est choisi par la grâce d'Allah, il s'y rendrait même en rampant En toute humilité Pour savoir si nous faisons partie de ces gens-là, nous devons nous poser les bonnes questions Par exemple, au moment de l'appel à la prière, prenons-nous le chemin de la mosquée avec ce même état d'humiliation Avec une âme qui souhaite la purification Où est-ce que nous trouvons les excuses pour y déroger, comme le travail, la sieste, etc. Chaque disciple connaît alors sa naps et s'en rend par ce simple test Dans notre recueil de poèmes d'Iwen Dinan, nous disons Le véridique m'a appelé depuis mon paradis, sans cœur Et la science a commencé à fluer sur ma langue Celui qui m'a aimé m'a guidé Allah, jalla jalal, nous a accordé l'autorisation pour l'élévation provenant du cœur Et pour que nous diffusions les sciences Et nous n'avons pu arriver à cela que par la grâce du prophète bien-aimé Sallallahu alayhi wa sallam Afin que notre esprit s'apaise, comme celui d'Ibrahim alayhi sallam Nous nous sommes baignés dans la contemplation du soleil et du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En effet, notre cœur était vide d'idole Et apte à être rempli par les sciences d'Al-Mustafa Sallallahu alayhi wa sallam Et la connaissance du divin Ainsi, celui qui pense détenir une science ou une connaissance du divin Parce qu'il connaît les récits des philosophes Tels que Socrate, Thalès ou encore Pythagore N'a en vérité que l'illusion de la connaissance En effet, la philosophie n'est pas une science Sachez que l'imam al-Razani, l'un des plus grands intellectuels des sciences apparentes de l'islam S'était débarrassé de tous ses ouvrages avant d'être en état de dépouillement Car il avait compris que la seule science à suivre était celle de l'amour et du cœur Il faut savoir que pour arriver à obtenir les attributs qui mènent vers l'amour d'Allah Il faut s'imprégner de sa connaissance en essayant d'être à l'image de notre prophète Cette phrase du cheminement est la Takhliya C'est-à-dire le fait d'abandonner toutes ses idées reçues et ses réflexions Autrement dit, ses ténèbres philosophiques Le Seigneur Jalajalel se chargera ensuite de nous vêtir de ses attributs Et de nous enseigner sa science divine En se conformant à cela, la vérité apparaîtra et le disciple comprendra le fennin L'extinction de l'ego, le but final du soufi